Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un out of map sur la map Fire by the Zed. Alors pour réaliser ce glitch, vous devrez être au préalable 2 personnes obligatoirement, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je vous conseille aussi d'acheter ma stop parce que vous pouvez recevoir des dégâts de chute. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous mettre sur le garde-corps, comme je vous le montre dans le gameplay, donc dans le spoon. Et là, regardez bien parce qu'il faut se mettre plus ou moins au milieu de ce garde-corps. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux carrés, il faut se mettre en plein milieu des deux carrés. Donc à ce moment-là, vous dites à votre pote de prendre le téléporteur et vous sautez en même temps qu'il prenne le téléporteur pour revenir vers vous. Donc quand il va se taper vers vous, si vous sautez, vous allez voir que vous allez être expulsé en out of map. Alors c'est pour ça que je vous ai dit de prendre ma stop parce que c'est possible que vous mourrez en retombant de dégâts de chute. Donc prenez ma stop au cas où. Après, ce n'est pas obligatoire parce que moi dans la vidéo, je le fais sans ma stop. Alors quand vous êtes en out of map, vous pouvez vous rendre au même endroit que moi, vous allonger et vous déplacer de gauche à droite pour faire en sorte de voir à travers le bloc. Comme ça, vous allez pouvoir tuer les zombies à travers le mur. En plus, à cet emplacement-là, vous allez pouvoir récupérer les matériaux, les munitions qu'il laisse tomber et vous allez pouvoir récupérer les bonus. Alors bien entendu, vous serez invincible contre tous les zombies. Mais le seul problème, c'est que quand vous tombez à court de munitions, il faut retourner dans la map. Alors pour retourner dans la map, c'est très simple. Mais faites attention parce que ça dépend par où vous passez. Si vous passez par un chemin comme je le montre dans le gameplay, et bien là, vous allez tomber dans le vide et vous allez respawn dans la map, mais vous allez mourir en même temps. Alors il faut faire attention parce que vous marchez. Alors si vous voulez sortir simplement, regardez comment moi je m'y prends dans le gameplay. Suivez le même chemin que moi et longez bien les murs. À ce moment-là, vous allez être bloqué par un mur invisible. Ce que vous faites, c'est que vous montez sur ce mur invisible et boum, vous allez réapparaître dans la map. Donc ça, c'est un truc qu'ils ont ajouté depuis la dernière mise à jour. Donc d'un côté, c'est bien pour les glitchers, parce que comme ça, ils peuvent retourner dans la map facilement. Et au moins, ils ne restent pas bloqués en out of map. Après, je me dis qu'ils ont ajouté ça aussi parce qu'en fait, les joueurs légers qui tombent dans des glitchs sans faire exprès, ça leur nique leur game. Donc s'ils tombent en out of map, et bien ils peuvent toujours retourner dans la map. Donc ça, je trouve que c'est très utile. Donc félicitations à Call of. Alors il y a un autre chemin pour re-rentrer dans la map. Après ce chemin-là, il vous faudra obligatoirement la couverture des terres en spécialiste. Donc c'est pas très utile, mais je vous le montre quand même. Donc vous longez les murs comme moi je le fais dans le gameplay. Et ensuite, vous allez arriver vers le spawn. Bah à cet endroit-là, il faudra passer à travers un mur, regarder au sol, se mettre un peu au bord du sol. Et là, vous allez utiliser votre spécialiste pour vous TP dans la map. Mais bon, ça vous utilisera un spécialiste, donc je ne sais pas si c'est vraiment utile. Enfin, au moins, je vous l'ai montré. En tous les cas, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuleMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501